une belle pomme en fait il vous en faudra 5 pour cette recette on va faire une tarte tatin c'est un dessert classique que j'adore refaire à la maison et en plus vous allez voir c'est super simple on commence par mettre un peu de sucre à peu près 100 grammes dans le fond d'une poêle et pas trop fort plutôt à feu moyen et on va laisser fondre doucement le sucre à sec comme ça pour avoir un caramel ma petite astuce c'est que je commence à faire préchauffer doucement ma poêle avant de mettre le sucre comme ça ça va assez vite regarder le le sucre est déjà en train de fondre sur les contours alors pour les pommes qu'on est en train d'éplucher prenez des pommes à chair plutôt ferme bon voilà pink lady ça marche bien mais franchement les pommes golden ça marche très bien aussi prenez des grosses pommes on va faire des beaux morceaux je sais pas vous mais j'aime bien les tartes tatin bien épaisse avec des gros morceaux de pommes caramélisées à coeur vous allez voir dans la semaine là je vais vous proposer une recette de bûche pour noël ou pour le nouvel an à base de pommes caramélisées donc c'est exactement le même début de recette comme ça vous faites vos pommes caramélisées à la poêle et ensuite ce sera un peu différent puisqu'on va partir sur une bûche crumble aux pommes on y va on met nos pommes dans la poêle on va mettre un petit peu de jus de citron aussi toujours bien d'apporter une touche d'acidité dans ce besser qui est quand même assez sucré et vous allez retourner les pommes régulièrement ça va durer une dizaine de minutes voilà il faut qu'elle soit bien caramélisées de tous les côtés alors vous inquiétez pas si le caramel durcit un petit peu comme ça il va refondre avec le jus des pommes une fois qu'elles vont commencer à en rendre aucun problème alors la tarte tatin vous pouvez la parfumer à plein de choses différentes si vous aimez bien la fève tonka par exemple et bien vous pouvez râper de la fève tonka sur les pommes ça vous utilisez donc une demi fève tonka pour toute la tarte et vous rappez ça avec votre lame voilà bien fin comme ça au dessus des pommes vous pouvez également utiliser pourquoi pas un peu de cannelle en poudre directement à mettre sur les pommes aussi ou enfin un fruit de la passion bien mûr vous le coupez en deux vous récupérez les graines et le jus et vous le mettez aussi dans les pommes ça va apporter un peu l'acidité sympa un bon goût et des jolies graines noires alors vous allez prendre une bonne pâte feuilletée vous pouvez aussi faire une pâte sucrée maison je vous mets la recette en description de la vidéo pour la pâte sucrée la pâte feuilletée voilà j'en ai fait une l'an dernier pour la galette des rois n'hésitez pas à retourner voir comment on l'a fait là j'en ai pris une toute faite vous l'étalez moi je trouve que c'est la pâte qui va le mieux avec avec la tarte tatin parce que ça gonfle bien ça fait une belle épaisseur et en plus avec le sucre de la tarte tatin le casse et sa caramélise c'est vraiment pas mal la petite astuce je mets un peu de cassonade sur la pâte feuilletée comme ceci et si vous aimez un poil de cannelle aussi voilà léger comme ça ça c'est vraiment un truc j'adore et avec le rouleau vous repasser dessus pour incruster les grains de cassonade dans la pâte vous allez voir ça va vous faire rien que la pâte c'est super bon à manger là comme ça bon alors là j'ai une poêle tout inox qui passe au four donc c'est pratique je peux commencer la cuisson sur le feu et finir au four directement si vous n'avez pas cette poêle tout inox vous pouvez très bien utiliser un moule à tarte et dans ces cas là répartissez les pommes et le caramel liquide du fond dans le moule tout simplement et on met la pâte par dessus ce que je fais c'est que j'arrange un petit peu mes pommes donc la face la face bombée dessous voilà et j'essaye de les arranger un petit peu de toute façon elles se mettront en place comme elles voudront au final donc voilà je vais venir étaler ma pâte dessus comme ceci et rabattre vers l'intérieur les morceaux de pâte en trou un peu comme une une tarte aux pommes à l'ancienne voilà on fait bien adhérer la pâte aux pommes et je vais percer quelques trous dans la pâte pour laisser s'échapper la vapeur contenue dans les pommes allez on enfourne pour 30 minutes à 180 degrés alors la tarte est cuite on va la sortir du four alors je vous ai pas menti hein vous avez vu cette pâte feuilletée là elle a gonflé elle est géniale et là avec notre petite cassonade la cassonade ne fond pas pendant la cuisson donc ça donne un petit côté croustillant notre pâte on la laisse deux petites minutes le temps que les pommes absorbent tout le caramel allez on retourne notre belle tarte tatin donc on la met comme ceci voilà vous entendez ça va croustiller ça va être vraiment pas mal on pose l'assiette dessus une grande assiette qui va sur le plat et on n'a plus qu'à retourner pour découvrir notre belle tarte tatin voilà en 45 minutes une heure max vous avez votre tarte tatin chaude prête à déguster avec une bonne boule de glace vanille voilà ça c'est le top je vous souhaite un très bon appétit abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si c'est pas le cas vérifiez parce que peut-être que vous n'êtes toujours pas abonné et vous ne le savez pas encore et comme ça vous raterez pas mes prochaines recettes à très vite ciao